Ces images ont fait le tour du monde. Sur le tarmac, un avion des gardes-côtes japonais est entré en collision avec un appareil de la Japan Airlines. Au total, 5 personnes sont mortes dans l'accident. Alors, comment un tel drame a-t-il pu se produire à l'aéroport de Tokyo-Haneda ? Les accidents sur les tarmacs sont-ils vraiment rares ? Et surtout, cela pourrait-il arriver en France ? Il est 17h43 lorsqu'un contrôleur aérien autorise le vol JAL 516 à atterrir. Mais sur la piste, se trouve déjà un avion des gardes-côtes japonais. Le choc est inévitable. A 17h46, les deux appareils entrent en collision. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les pilotes, ils étaient trois à bord, n'ont pas vu qu'il y avait un appareil aligné sur la même piste ? Lorsqu'on a posé ces questions aux pilotes, ils ont répondu qu'on ne l'a pas vu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient là en fait. Et de nuit, ce n'est pas impossible qu'ils ne le voient pas. Une équipe d'experts du BEA a été envoyée au Japon pour participer à l'enquête sur cet accident. Enquête qui devrait prendre un voire deux ans. La vitesse, le fait que l'impact se passe sur une aile, et dans les ailes, dans les avions, il y a du pétrole. Et qu'il y ait 360 personnes à bord, les ingrédients ont été faits pour que ce soit un vrai drame. Le drame, il existe parce que comme vous le savez, il y a cinq morts parmi l'équipage d'H8, mais ça aurait pu vraiment être pire. D'autres accidents identiques sont arrivés ces dernières années dans les grands aéroports internationaux. A Milan, en 2001, une collision entre un avion de ligne et un petit appareil privé fait 118 morts. Plus récemment, en 2022, un Airbus percute un camion de pompiers à l'aéroport de Lima. Sur les trois personnes présentes à bord du camion, deux sont mortes et une a été grièvement blessée. Mais le plus grand accident aérien reste celui de Ténérife en 1977. Lancé à pleine vitesse, deux Boeing 747 entrent en collision au sol. Le choc est inévitable. L'accident a coûté la vie à près de 600 personnes. Alors si ces événements ont marqué l'histoire de l'aviation, les catastrophes sont de plus en plus rares. On a déjà fait des progrès, puisqu'en 15 ans, on a doublé la fréquentation aérienne, le transport aérien. Et en même temps, on a diminué par 5 les collisions ou les risques de collision au sol. On dit qu'on aura 4,7 milliards de passagers en 2024. Et donc, beaucoup d'avions en l'air et beaucoup d'avions au sol ou à proximité du sol. On aura probablement 45 000 avions en 2040, au lieu de 30 000 actuellement. Alors, comment faire pour éviter ces accidents ? Eh bien, certains parlent du système anti-collision. Mais en réalité, ce système n'est efficace qu'en vol. Ça s'appelle un TICAS, c'est un système d'évitement et anti-collision entre les avions, qui vous donne des alertes à bord, qui s'allument quand vous vous approchez. Il vous propose des trajectoires d'évitement en haut, en bas, à gauche ou à droite. Le système à bord d'Airbus, qu'est-ce qu'il aurait vu ? Il aurait vu un avion devant lui. Que cet avion soit aligné sur la piste ou que cet avion soit à 30 mètres à côté, prêt à s'aligner, il aurait vu la même chose. Donc le TICAS, quand l'appareil arrive, en tant que très courte finale, ne sert à rien. S'ajoutent à cela des rares confusions entre les pilotes et la tour de contrôle. Pour éviter ces confusions, il y a ce qu'on appelle du collationnement aérodotique. C'est-à-dire que le contrôle va appeler l'avion, dans son éducatif, il va lui dire Airbus Fox Papa, par exemple, alignez-vous sur la piste 36 droite. Et le commandant de bord répond, Airbus Fox Papa, je m'aligne sur la piste 36 droite. Donc, ils sont deux dans l'avion, voire trois, à répéter ce qu'ils ont entendu de la part du contrôle. Et il y a le pilote qui a la radio dans l'Airbus, qui répète, qui collationne l'information que lui a reçue. Et donc, ça fait quatre personnes qui ont normalement compris la même chose. Mais aujourd'hui, nombreuses sont les quasi-collisions, des accidents au sol évitées de justesse. En décembre 2022, un drame a été évité à l'aéroport de Bordeaux. Un avion de ligne avait reçu l'autorisation d'atterrir, alors qu'un avion de tourisme se trouvait déjà sur la piste. Après plusieurs mois d'enquête, le BEA a publié son rapport sur cet incident. Ce jour-là, seuls trois contrôleurs aériens étaient en service, au lieu de six précise le rapport. C'est une profession qui a extrêmement réglementé, cette profession-là, et où les syndicats sont très forts. J'imagine mal des aéroports où on demande aux contrôlés aériens d'effectuer des prestations qui mettent en jeu la sécurité des vols, sans qu'eux ne fassent remonter l'information ou éventuellement se mettent en grève. Alors, un accident de plus grande ampleur peut-il avoir lieu en France ? La France a un héritage extrêmement important dans le plan aéronautique, au niveau des entreprises, au niveau des aéroclubs, au niveau du nombre de pilotes formés, etc. Et donc, on a un écosystème aéronautique qui est très attentif à la sécurité des vols. Est-ce que les Japonais ont cette conscience-là ? J'allais dire que c'est difficile de lire non.